Et à cause qu'on est attaché à l'illusion que l'on se raconte, donc aux pensées, aux histoires que l'on se raconte, on est rendu avec une perception rigide, une perception limitée de la vie. Notre job, c'est toujours de s'accompagner à notre ouverture de conscience. Pas être d'accord, pas à dire c'est comme lui, c'est d'ouvrir notre conscience et dire je perçois la vie comme ça, je perçois la vie comme ça et de l'agrandir et d'être en paix avec toutes les facettes de la vie. Pas être d'accord. Au moment où est-ce que je parle, il y a quelqu'un qui vient de mourir de faim. Au moment où est-ce que je parle, il y a des gens qui tabassent les, je sais pas moi, les phoques, il y a du monde qui sont en train de tuer des hippopotames présentement au moment où est-ce que je parle. Il y a des forêts qui sont en train de brûler au moment où est-ce que je parle, que je suis en train de parler. Je suis pas en train de dire je suis d'accord, mais je suis assez conscient et intelligent que c'est aussi la vie. Donc ma job à moi, c'est d'agrandir, à nous qui s'éveillons en fait, c'est d'agrandir notre champ de conscience, notre champ de perception et dans cette quête-là, on veut apprendre à se guérir dans le sens qu'on veut arrêter de juger la vie comme étant un produit fini, comme étant je suis d'accord, je suis pas d'accord, favorable, défavorable. Ça peut être inconfortable, mais c'est quoi, savez-vous quoi, gang? C'est la vie, c'est la vie. La vie, c'est pas le confort, c'est aussi le confort. Il y a des choses sur lesquelles on doit s'incliner et quand on doit s'incliner, c'est parce que c'est de l'ordre du vivant. C'est comme t'as beau faire n'importe quelle formation, t'as beau lire plein de livres, la gravité, c'est la gravité. L'attraction, c'est l'attraction. Les cycles, c'est les cycles. La mort, la renaissance, c'est la mort, la renaissance. L'éveil de conscience ou l'ignorance, c'est l'éveil de conscience, c'est l'ignorance. Tu peux pas tout changer dans la vie. Tu peux pas tout contrôler dans la vie. Donc, mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, les choses que tu peux pas changer. Donne-moi le courage de changer ce que je peux changer. Qu'est-ce que tu peux changer? Ton regard sur la vie, ta perception de la vie et ta posture sur ce que tu perçois. Il est là, le chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada